... Je participe à cette rencontre entre le monde économique et le monde de l'entreprise à l'initiative de l'ENRIA pour présider une table ronde qui avait vocation à mettre en commun le triptyque de l'entreprise, de l'innovation et de la recherche et de savoir comment ces mondes, que l'on imagine trop souvent séparés, peuvent être amenés à collaborer pour créer de l'innovation et participer à de la création de valeurs. Lors de cette table ronde, ça a été l'occasion d'entendre des représentants de l'industrie qui ont des préoccupations de commerce, de production, mais également des universitaires qui, eux, sont davantage naturellement tournés vers le rythme académique, vers la sélection de sujets qui correspondent à des centres d'intérêt, avec des agendas plus longs, contrairement aux entreprises qui, elles, préfèrent les activités ayant des rendements, des agendas beaucoup plus contraints, beaucoup plus maîtrisés, qui correspondent à leur mode de production et à leurs contraintes financières. L'occasion de cette table ronde fut justement de voir que, déjà, il y a des points extrêmement positifs. Pour commencer, une volonté d'échanger, une volonté de collaborer dans le domaine de la cybersécurité où on s'aperçoit justement que c'est un domaine en construction, c'est un domaine en devenir, où il n'y a pas de vérité permanente. Il va falloir tenir compte, justement, des technologies employées et la manière dont on peut apporter de la sécurité, de la confiance dans l'usage de ces technologies. Et c'est là où le monde académique est très utile parce que, justement, il permet d'ouvrir des portes, d'avoir de nouvelles approches. Par contre, il est important qu'il reste conscient qu'on est là dans un univers qui reste économique. C'est, les représentants des entreprises l'ont dit, s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de débouchés commerciaux, les entreprises seront réticentes à investir, à consacrer du temps, de l'énergie, des moyens, des hommes, des femmes à ces travaux. Donc, on voit qu'il va falloir qu'il y ait cette rencontre, ce terrain commun entre les entreprises et le monde de la recherche et que chacun puisse adapter ses priorités, sa manière de penser au profit de cette œuvre commune. Alors, dans le domaine de la sécurité, on voit également que ce n'est pas de la sécurité pour de la sécurité, mais que ça vient en complément, en renfort d'activités numériques telles qu'on les pratique au quotidien, dans nos vies personnelles, professionnelles. Les représentants de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, rappelaient également l'importance pour des États de se doter de stratégies, de ressources. Donc, on voit qu'avec la sécurité numérique, on rentre dans l'ensemble des composantes d'un spectre social qui serait du particulier, du salarié dans sa vie professionnelle, l'entreprise, le monde de la recherche avec sa capacité à justement ouvrir de nouvelles perspectives, mais également les États qui sont très préoccupés par des solutions de confiance, des solutions dites souveraines et d'avoir justement une vraie politique industrielle dans ce domaine de la sécurité numérique. Ce qui est important dans une journée comme celle-là, c'est d'une part un lieu d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à écouter les uns les autres, effectivement, on ressort plus intelligent, plus éclairé, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de faire des rencontres, c'est-à-dire que souvent, lorsqu'on va à des conférences, on n'a pas forcément le temps d'échanger avec les interlocuteurs. Ici, c'est faisable de prendre du temps avec les orateurs, les experts, de pouvoir échanger. On passe au-delà de la lecture de documents sur Internet, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des personnes de chair, de sang, et ça permet d'échanger. Donc cette rencontre physique, en quelque sorte, est également extrêmement bienvenue et salutaire. Troisième chose, voir qu'on est dans un environnement international. C'est-à-dire qu'ici, à Nancy, la coopération avec la région de l'Assard, elle est naturelle. Elle est, de toute façon, bienvenue et souhaitée par les parties prenantes. Et ça, c'est intéressant d'avoir justement ce creuset européen, souvent on l'appelle de nos voeux, à Nancy, c'est l'occasion de le vivre de manière très concrète. Et quatrième composante, c'est le fait de voir des démonstrations. Parce qu'au-delà des descriptions théoriques qui sont nécessaires et souhaitables, il faut à un moment toucher du doigt. Même dans l'univers dématérialisé du numérique, on s'aperçoit qu'il faut quand même, à un moment, apporter des démonstrations. Et c'est l'intérêt de la partie d'exposition qui fait la transition entre justement le monde virtuel et puis le caractère opérationnel, pratique. Ce sont ces quatre piliers qui font toute l'identité et toute la spécificité d'une rencontre comme celle-ci.